et bien salut tout le monde c'est moonwalker et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo encore et toujours on est sur la map aftermath en point stratégique avec la ak47 sans accessoires parce que je l'a monté en or donc sans accessoires j'avais comme atout qu'est ce que j'avais j'avais détermination pillard dextérité et conditions extrêmes après c4 fumigène et en score strict c'est là où ça change j'avais le visat le drone d'escort et le warthog donc voilà c'est un gameplay qui change ça aurait pu ne pas changer d'habitude parce que vous allez voir de façon je vais pas vous dire qu'est ce qui va se passer dans le gameplay mais voilà ça aurait pu être comme d'habitude mais peut-être que ça va être comme d'habitude enfin on verra bien je ne dis rien je ne dis rien on verra vous verrez bien donc voilà c'est un gameplay pour changer donc les autres qu'ils strike pour moi c'est la meilleure série de score strict qu'on puisse utiliser parce que voilà les vous restez toujours sur terre elle fait pas trop qui elle défend ça décès une série qui strike qui de score strict qui défend pas mal les positions les objectifs de toute façon vous allez voir ça dans le gameplay vous allez voir que mon warthog et le drone d'escort ils vont bien m'aider pour les objectifs et puis voilà donc le drone d'escort pour ceux qui savent pas c'est comme le h6 sur mw3 c'est un hélico qui vous suit sur la map donc partout où vous allez vous suit il fait les kills qu'il peut faire dès qu'il est pas loin d'un ennemi donc il est même beaucoup plus puissant que la h6 de mw3 même parce qu'il tue quand même de beaucoup plus loin que la h6 donc voilà un peu plus abusé mais bon voilà quoi donc ça c'est vraiment un bon un bon score strict pour par exemple si vous protégez une position qui dans un bâtiment comme vous allez le voir après enfin je sais plus trop mais par exemple vous êtes dans un bâtiment il ya la position est dans le bâtiment vous mettez dans le bâtiment et l'écho il mitraille tout ce qu'il ya autour du bâtiment donc après le warthog qui voilà qui fait des allers-retours sur la map en sous différents angles et qui voilà qui défonce tout le monde donc voilà c'est vraiment des bons petits score strict en plus qu'ils s'enchaînent assez vite parce qu'ils vous suivent après votre blackbird de faire un ou deux kills pour avoir les deux autres score strict donc voilà c'est des score strict qui s'enchaînent très vite ensemble et qui voilà vous permet de faire une bonne rotation de score strict assez rapidement et puis voilà donc en plus on pas tellement abusé que ça par rapport aux drones de chasse aux chiens l'autre star et à dave donc voilà c'est vraiment une belle petite série de score strict où on prend quand même pas mal de plaisir à jouer avec même si c'est pas avec cette série là que je prends le plus de plaisir mais bon je vous donne de voilà pour ceux qui aiment jouer avec des score stricts meurtriers voilà c'est ce que je vous conseille bon après vous faites ce que vous voulez mais bon voilà bon voilà voilà c'est la série que je vous conseille vous prenez vous prenez pas voilà vous faites ce que vous voulez et voilà j'ai donné mon avis et puis voilà bon bon ça fait beaucoup de voilà mais bon je vais pas le redire fois ici et que je le dise plus ce mot là ce que je dis un peu beaucoup à mon avis et même suivant l'avis de vous aussi parce que quelquefois dans les commentaires je me rappelle sur mon enchaîne chaîne en une minute je vais enchaîner au moins 10 voilà dans la même phrase donc c'est un peu le mot que j'utilise toujours et je ne sais pas pourquoi en plus là ça fait quand même deux minutes que j'ai pas utilisé ce mot là je tiens je tiens le bambou les gens bon on n'est pas là trop pour parler de ça donc déjà je vais refaire un coup de pub à elle matador d'elle 38 donc sa chaîne c'est elle mat à 38 parce que je suis passé dans un de ses lives sur sa chaîne donc c'était un live sur black ops 1 donc pour ceux tous ceux qui m'ont jamais vu jouer sur black ops 1 va aller voir ce live même si c'est pas sur ma perspective vous verrez mes scores et voilà bon c'était un bon petit live franchement il y avait deux trois parties un peu chiant parce que ça jouait un peu sale mais sinon ça a été dans l'ensemble ça a été on s'est bien amusé donc allez le voir il a en plus il a que 22 abonnés ça me fait un peu chier pour lui parce que voilà il fait des bonnes vidéos donc voilà allez voir ses vidéos faut qu'il gagne des abonnés mettez lui plein de pouces verts comme ça il sera content et moi aussi je serai content parce que voilà moi j'aime bien aider les gens et donc voilà si ça peut lui faire plaisir et si je vois que ça augmente ses vues et ses abonnés grâce à moi moi je serai super content pour lui et lui aussi il sera content donc voilà allez voir sa chaîne ce sera dans la description c'est aussi dans ma sub box donc allez voir ce petit live il dure une heure et demie mais bon c'est pas mal et en plus il y a un live qui va arriver aussi en début de semaine prochaine enfin début de semaine prochaine on est lundi au moment où je vous parle mais bon on va dire que ça va arriver dans la courante cette semaine ci un zombie en sa compagnie aussi donc voilà si vous voulez aller voir dans d'autres trucs que sur black ops 2 ou dans ou que le multijoueur va aller voir sa chaîne des bons petits zombies assez en plus ce zombie il est assez fun en plus donc voilà abonnez vous à sa chaîne il fait des bonnes vidéos et puis voilà c'était mon petit coup de pub bon après on va parler de cette map vu qu'en plus j'en ai je dois aussi parler cette mode plat pour la vidéo pour la chaîne communautaire le commentaire que je n'ai pas encore fait parce que ça me fait chier de le faire parce que voilà je pense qu'ils vont pas l'apprendre mais bon vu que voilà faut le faire je le ferai je vais le faire juste après là vous allez voir et on verra bien s'il sera sera pris ou pas la vidéo mais bon on va parler de la map donc cette fois place et l'une des mob qui le moins aimé sur ce jeu là je comprends totalement donc moi je vous avais dit qu'il y avait drone aussi que j'aimais pas trop et il y a turbine aussi c'est à peu près les trois seuls maps que j'aime pas trop si je m'en rappelle bien bon aftermath le problème de cette map est c'est qu'elle est vraiment très grande et que tout se passe au milieu de la map donc ce qui incite fortement à la camp au milieu de la map donc là où sur cette partie là vous le verrez pas parce que le hardpoint c'est vraiment très mobile ça bouge suivant les points et donc c'est vraiment plaisant à jouer c'est l'un des meilleurs modes de jeu franchement c'était une bonne trouvaille de triarche ce mode de jeu c'est vrai pour moi l'un des meilleurs en mode de jeu jamais existé sur ce jeu sur call of plutôt donc voilà mais sinon en général quand soit en animation confirmé encore plus en domination ou en mme c'est toujours au milieu de la map au niveau de b pour ceux qui jouent en domination le b en plein milieu de la map donc c'est un peu ça le problème et après il y en a plein qu'il a comparé d'automne la map trouve pas sérieusement d'automne franchement c'était vraiment une bonne map sur que je sais pas pourquoi les gens l'aimaient pas c'était vraiment une bonne app elle ressemble à aucun cas à cette mappe là parce que l'agile d'automne a été beaucoup plus petite quand pas beaucoup plus petit mais elle était quand même plus petite que celle ci était quand même mieux articulé alors que celle là c'est vraiment que le milieu de la map et donc ça incite vraiment à la camp si vous mais vous avez pas sécurisé le milieu de la map ben c'est tout simplement quasiment impossible d'aller chercher des ennemis parce que voilà ils sont mis campé en la haut donc après pour aller les chercher c'est vraiment enfin là où au milieu de la map et donc après c'est difficile d'aller chercher ces gens là donc voilà c'est pour ça que moi je joue beaucoup au drone comme ça quand il ya des situations comme ça c'est quand même beaucoup plus facile de repérer les ennemis de pouvoir les tuer beaucoup plus facilement alors que si vous n'avez rien du tout aucun soutien et rien bah vous êtes un peu dans la merde surtout sur cette mappe là et bon voilà en art point vous voyez que ça bouge beaucoup ça bouge en fonction des en fonction tout simplement du des des points qui s'affichent au fur à mesure donc là vous voyez je suis à une série de 25 donc peut-être la nuit claire peut-être pas vous voyez vous avez vu aussi qu'on est quand même bien remonté au score grâce à mes scores strict donc vous voyez que ça a quand même bien défendu ah c'est mes points donc voilà je vais rentrer dans le dans le point vu que voilà moi je joue à fond les objectifs sauf que voilà je suis mort comme un con mais bon c'est pas grave principal c'est de gagner nuk ou pas nuk moi je suis là pour gagner donc je préfère gagner que de faire un score de merde voilà j'aime voilà j'aime mieux gagner c'est tout donc voilà je me précipite vers l'objectif pour le capturer et donc voilà on l'a capturé là et on va aller défendre bien sûr parce que voilà c'est comme ça qu'il faut jouer faut défendre ses points quand on les a capturé parce que sinon ça sert à rien surtout quand vous êtes en train de perdre et puis voilà encore si vous êtes en train de gagner largement vous n'êtes pas forcément obligé d'aller défendre votre objectif s'il n'y a pas d'intérêt à le faire mais voilà ça fait toujours des kills ça fait des points il faut gagner la partie c'est le principal donc après cette semaine là donc va être incroyable en fusil à pompe parce que vous allez vous avoir vous allez vous avoir c'est très français ça vous allez il va y avoir plutôt plein de gameplay au fusil à pompe qui vont se succéder donc voilà si vous aimez les gameplays au fusil à pompe moi c'est mes armes favorites sur les différents call of duty donc vous allez voir du vraiment du gros pâté et donc voilà donc le gameplay normalement il va bientôt se terminer donc voilà pour ça donc je vais finir sur un 82 à 6 donc pas de nucléaire c'est dommage mais bon c'est pas grave c'est quand même une belle partie puis voilà donc moi je vous dis pouce vert s'il vous plaît les gens ça fait plaisir toujours plaisir abonnez vous pour les nouveaux faites partager à fond ma chaîne et mes vidéos moi je vous dis à demain et bonnes vacances à tous même s'il y en a encore qui sont pas en vacances et dommage pour eux allez à demain